Qu'est-ce qui se passe quand je veux débrancher mes clés USB ? Je la retire tout simplement et surtout je ne fais pas clic droit en bas à droite pour retirer de manière sécurisée si le PC va exploser, si jamais tu ne la retires pas en faisant le petit truc en bas à droite que tout le monde s'en fout moi je la débranche et c'est tout Est-ce qu'on s'en fout vraiment ? Est-ce que les concepteurs des systèmes d'exploitation ont ajouté une fonctionnalité juste pour vous embêter ? Juste pour vous empêcher de débrancher une clé USB ? On se doute que ça fait un truc Effectivement, c'est une mesure de protection qui sert à vérifier que vous n'endommagez pas les fichiers sur lesquels vous étiez en train de travailler ou votre clé USB Pour expliquer un petit peu plus en détail au sein d'un système de fichiers il y a trois actions possibles la lecture, l'écriture et l'exécution Ouais, il va falloir que tu développes un petit peu Pas de problème Les deux actions qui nous intéressent ici c'est la lecture et l'écriture Je te montre Ici, on a une analogie d'un système d'exploitation qui lit dans un fichier C'est un mec qui lit une feuille C'est une analogie Et ici, on a un système d'exploitation qui écrit dans un fichier Ouais, on a conservé la même analogie Ça évite de perdre nos spectateurs On va reprendre notre système d'exploitation qui lit dans un fichier et on va arracher la clé USB en plein milieu Notre système d'exploitation lit dans un fichier et là, l'utilisateur arrache la clé USB Ah oui, on lit moins bien là C'est ça Lors de la lecture si on arrache une clé USB c'est pas trop problématique La lecture s'interrompt mais au moment de rebrancher la clé USB les fichiers seront intègres Bon, par contre, on va voir ce qui se passe au moment de l'écriture Notre système d'exploitation écrit dans son fichier et là, l'utilisateur débranche la clé USB Ah oui, en fait, il peut tout recommencer maintenant Exactement Lors de l'écriture s'il y a le débranchement de la clé USB on risque de se retrouver avec des fichiers partiellement écrits et des fichiers partiellement écrits en informatique c'est des fichiers corrompus et inexploitables Bon, après, avec les technologies récentes ça reste un phénomène assez rare parce que les systèmes d'exploitation sont perfectionnés pour pallier cela et les vitesses de transfert sont très rapides Mais si c'est rare à ce point-là pourquoi est-ce qu'ils ont conservé la fonctionnalité ? Si on dit que c'est rare c'est que ça peut arriver donc c'est quand même intéressant de conserver la protection et la deuxième chose c'est qu'il y a un cas qui est plus problématique que ça c'est celui des disques durs externes qui sont encore pour la plupart mécaniques En fait, au moment du débranchement sauvage d'un disque dur externe mécanique les têtes du disque n'ont pas le temps de se retirer des plateaux qui contiennent les données et risquent de les endommager Ah oui, c'est comme si on essayait d'arracher un vinyle sans soulever le diamant Voilà, c'est ça Et là, pour le coup, c'est le disque dur que tu peux donner au recycler En y réfléchissant, on a la même problématique lors des mises à jour Quand tu dis mises à jour est-ce que tu parles des mises à jour des box internet ou des consoles par exemple ? Ouais Dans le cadre d'une mise à jour le système d'exploitation écrit des fichiers qui le constituent Et si on interrompt ce processus on risque de se retrouver avec un système qui est partiellement écrit Du coup, un système corrompu et potentiellement inexploitable Ce que tu me dis en fait là c'est qu'on risque de perdre son appareil Potentiellement Après, il y a plusieurs mécanismes de protection pour lutter contre ça Le premier, c'est de prévenir l'utilisateur de ne pas débrancher ou éteindre son appareil pendant la mise à jour Le second, c'est qu'il peut y avoir un système de secours qui va se réinstaller au moment du démarche de l'appareil s'il détecte que le système est corrompu Oui, parce que c'est pas forcément de la faute de l'utilisateur Il peut par exemple y avoir une coupure de courant Pour résumer Si vous êtes en train de travailler sur un document sensible et que vous vous apprêtez à éjecter votre clé USB faites-le correctement ça vous évitera de perdre le précieux rapport de stage sur lequel vous travaillez depuis des semaines Et par contre, si vous éjectez un disque dur externe ou si vous faites une mise à jour faites vraiment attention parce que là il y a vraiment des risques de perdre des données Tiens, à propos, est-ce que tu sais pourquoi on parle d'éjection dans le cadre d'une clé ou d'un disque dur USB ? Oui, je pense que ça vient des anciens systèmes comme par exemple les lecteurs de disquettes ou les lecteurs de CD-ROM Ouais, c'est un terme qui correspondait bien dans ces cas-là Pour le CD, par exemple, on a une ouverture de tiroir et donc le terme éjection correspond bien dans le cadre d'une clé USB ça ne correspond pas top mais on a tout simplement gardé le même terme dans les menus D'accord, en fait, on aurait dû dire quelque chose comme libéré C'est quelque chose qui correspond vachement mieux, ouais Après, on n'a pas pris le terme le plus absurde dans les premières versions du système d'exploitation d'Apple il fallait glisser la disquette ou le CD dans la corbeille pour pouvoir l'éjecter Et c'est d'ailleurs quelque chose qui est toujours fonctionnel dans les dernières versions de macOS D'accord Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette première vidéo des Qu'est-ce-qui-se-passe-quand Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu Partagez sur les réseaux Abonnez-vous Et laissez-nous des commentaires D'ailleurs, si vous vous posez des questions de type Qu'est-ce-qui-se-passe-quand laissez-les en commentaire, on essaiera d'y répondre Pour en savoir un peu plus sur notre chaîne nous avons fait une vidéo zéro qui explique son concept et ce qui va se passer à l'avenir On vous a mis le lien dans la description C'était Flo et Tom pour Qu'est-ce-que-tu-geek Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501